Deux élèves fréquentant des établissements secondaires dans la ville de Daloa se sont constitués en braqueurs et quittent leur zone pour aller opérer ailleurs. K.A, âgés de 24 ans et K.S, 19 ans, disent être des élèves fréquentant des écoles secondaires dans la ville de Daloa, au centre-ouest de la côte d'Ivoire. En plus d'être élèves, ils ont un autre statut, celui de braqueurs. Ces élèves braqueurs dépouillent un gérant d'une agence de transfert d'argent selon le confrère Soir-Info qui livre cette information, C.S. deux jeunes gens armés de calibre 12 canonciers, enfourchent une mobilette et mettent le cap sur Bonoufla, un village situé dans la sous-préfecture de Vavoie, au Sassandra. Ces faits se déroulent le 23 avril 2022. Ces deux malfrats investissements une agence de transfert d'argent, blessent le gérant et s'enfuient avec la recette du jour. Après l'agence de transfert d'argent, ils mettent le cap sur une station-service, peu avant 19h, ces bandits très mobiles veulent replier sur le village de Bonoufla. Ils veulent également renforcer leurs gains. C'est pour pourquoi, ils prennent pour cible la station-service Sarah Petroleum, écrit le confrère. Une fois au sol, ces deux élèves braqueurs tirent en l'air, des tirs de sommation pour dissuader toute velléité de résistance. Lire aussi Scandale à Abobo, voici comment un élève de Terminal a tué son père lors des obsèques de sa mère, malheureusement pour eux, ces tirs parviennent aux gendarmes. Ces derniers s'organisent rapidement et arrivent sur les lieux. Surpris par cette présence inattendue des hommes de la marée chaussée, les malfrats ouvrent le feu. Les gendarmes ripostent énergiquement, ajoute Soir Info. Au terme d'un échange de feu, les gendarmes parviennent finalement avec Maestria à neutraliser K.A et K.S sans effusion de sang. Un adjudant touché lors de l'affrontement, évacué sur Daloa malheureusement, l'adjudant D.B.J.D a été touché. Son pronostic vital, selon les sources sécuritaires, n'est certes pas engagé mais il a été transféré à l'hôpital général de Daloa. Aux dernières nouvelles, ils devraient être évacués dans un centre de santé plus approprié à Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire. Quant aux élèves braqueurs ils ont été mis aux arrêts et seront jugés très bientôt. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada